Qu'est-ce que le bilan d'Ami-PO est plutôt positif parce qu'on vient de gagner le championnat du monde ? On ne pouvait pas mieux faire. C'est déjà un super bon point. Pas uniquement au niveau du mondial mais au niveau des autres régates. On a quand même bien régaté et on a fini souvent dans les 10 premiers voire mieux que ça. On était souvent régulier. On a une bonne base, on navigue bien, on a peu de contre-coups. C'est super intéressant et encourageant pour la suite. On est venu à l'ENV cette semaine pour profiter de tout ce qu'on peut faire au niveau des mesures. On a mesuré des mâts, des voiles, on mesure plein de choses. C'est un peu top secret parce qu'on bosse avec des gens très compétents et avec un cadre qui permet de faire tout ça. On essaie de se faire ça plusieurs fois par an pour après avoir une bonne base de données et travailler correctement par la suite. Cet après-midi, on va aller faire des mesures sur l'eau, après on rentre et on décortique tout ça. Les objectifs, c'est la qualification aux Jeux, aux Jeux Olympiques. Ça va être sûrement l'été prochain, aux prochains champions du monde. Et à la suite, ça va être l'année des Jeux, si jamais on est sélectionné. Et essayer de remporter une médaille aux Jeux Olympiques. Il y a des petits jeunes qui poussent, c'est clair. Il y a des petits jeunes qui poussent. Ils sont pour nous partenaires d'entraînement au sein de l'équipe de France. On a une super entente. Ça, ça pousse, ça élève le niveau de jeu de chacun des équipages. Donc c'est super intéressant pour eux. Pour que les deux et Haute-Bateau puissent figurer aux avant-postes sur chaque régate internationale. Alors, c'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Sous-titrage FR ?